Écoutez-moi très bien. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont célèbres pour leur méchanceté. Il y a des gens qui sont célèbres, je connais même des serviteurs de Dieu, des gens qui servent le Seigneur. Ils prêchent la parole de Dieu, mais ils sont célèbres pour leur méchanceté. Tout le monde te dira, oh, ce pasteur-là, il est vraiment méchant. Cet homme de Dieu-là est vraiment méchant. Lui-là, il est méchant. Il y a même des gens dans la famille, on sait que c'est lui le plus méchant. Dans la famille, il est connu comme étant le plus méchant, mais il est ancien de l'église. Dans la famille, tu es connu que tu es la plus méchante, mais tu es prophétesse. Tout le monde sait, même les païens de ta famille, ils savent que dans cette famille, Bernadette, Bernadette, si elle est dans tes affaires, toi tu es foutu. Mais la Bernadette, c'est elle qui est vraiment le bras droit du pasteur dans son église. Mais toute la famille a peur de Bernadette. Il y a des hommes, il est connu dans sa famille comme étant le plus méchant. Même si on vous laissez l'héritage dans la famille, il va vouloir lui-même bouffer ça, lui et sa famille, et vous laisser tous en train de souffrir. La méchanceté, un homme méchant est sans compassion. Même s'il te voit en train de souffrir, ça réjouit son cœur. Un homme méchant ne sait pas faire du bien. Il se réjouit du malheur et de la souffrance des autres. On dirait qu'il se nourrit de ça. Il veut te voir disparaître. Qu'est-ce que Abel avait fait à Caïen ? Lorsque vous lisez la Bible, est-ce qu'on vous dit dans cette Bible que Abel avait insulté Caïen ? Abel avait calomnié Caïen ? Rien de tout cela. Qu'est-ce que Joseph avait fait à Ruben, Simeon, Lévi, Zabilon, Acer, Neftali et Judas ? Qu'a-t-il fait ? Non, tout simplement parce qu'il avait des songes. Eux n'avaient pas de rêve. Il dit, voici le faiseur des songes. Saisissons-le et tuons-le. Quels ressens-tu dans ton cœur, lorsque ton frère prospère ? Lorsque l'autre possède des choses que tu n'as pas ? Lorsque tu les vois brillants ? Lorsque tu les vois réussir ? Là où toi, tu n'as pas réussi. Bien-aimé dans le Seigneur, que ce message puisse te toucher et transformer l'histoire de ta vie. Je parle comme oracle de l'éternel. Que ces paroles puissent se retentir maintenant. Et toucher ton cœur par la puissance du Saint-Esprit. Lisez la Bible. Qu'est-ce qu'Abel avait fait ? Le seul crime d'Abel, c'était qu'il avait obtenu grâce aux yeux de Dieu. Il a obtenu grâce. C'était ça son crime. Écoutez-moi, enfants de Dieu, vous ne devez pas cultiver la méchanceté. Église du Seigneur, vous ne pouvez pas cultiver la méchanceté. Si ton frère prospère, bénis Dieu. Si ta soeur prospère, bénis Dieu. Si ton mari prospère, bénis Dieu. Si ta femme prospère, bénis Dieu. Présente-toi comme David, qui s'est présenté à Dieu pour dire, Seigneur, sonde-moi. Réconnais mon cœur. Sonde-moi, oh Dieu. Réconnais mon cœur. Regarde-moi, regarde-moi, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie. Mais ramène-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, sonde-moi, oh Dieu. Sonde-moi, sonde-moi.